Qu'est-ce qui se passe ? Bruno Le Maire les a reçus mardi. Hier, Emmanuel Macron a été très sec avec eux, je le cite. Il dit « j'en ai assez de leurs profits excessifs, il faut les remettre d'équerre ». Et là, ça se finit d'une minute à l'autre. Nouvelle réunion à Bercy autour de Bruno Le Maire. Est-ce qu'il y a un vrai problème avec nos fournisseurs d'énergie et les contrats au TPE ? Ce n'est pas qu'il y a un vrai problème, c'est qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont signé des contrats qui les engagent sur le long terme, sur trois ans par exemple, avec des prix qui sont très élevés et qui ont signé au pire moment, c'est-à-dire au moment où on était vraiment au pic du prix de l'électricité. Et donc, l'enjeu là, c'est de se dire que quand les prix se calment un peu, il est normal d'attendre que les énergéticiens revoient certains contrats qui engagent des TPE notamment pendant trois ans et ajustent la tarification. Et donc, c'est le rôle du politique de demander aux énergéticiens de faire un pas, étant donné en plus tous les efforts que fait l'État, c'est-à-dire nous tous, dans la crise énergétique. Certains d'entre eux sont d'ailleurs en train d'y répondre et donc, suite aux annonces du Président de la République, certains sont en train d'y travailler et Bruno Le Maire les reçoit actuellement et j'imagine nous dira à l'issue des discussions ce qu'elles sont leurs endroits. Guillaume Casbar, ce que vous dites, c'est que si vous ne leur mettez pas la pression, ils ne bougent pas. Mais c'est notre rôle de mettre la pression aux acteurs économiques. Ils ont signé une charte, bon, visiblement, ils ne sont pas de bonne volonté, en gros, en creux. Écoutez, je pense que je ne vais pas faire de commentaire sur les énergéticiens. Je dis juste qu'il est normal que le politique mette la pression sur les fournisseurs en leur disant à un moment, il va falloir revoir des contrats parce qu'il y a certaines entreprises qui ont signé au pire des moments, qui n'avaient pas d'autre choix que de signer d'ailleurs, parce que si elles ne signaient pas, il n'y avait plus d'énergie. On se souvient, Emmanuel Macron à l'époque disait ne signez pas. C'est parce qu'on était en train d'espérer et d'attendre une baisse du prix de marché qui est en train d'arriver. Et donc là, c'est l'occasion maintenant de dire, on ne va pas laisser des entreprises engagées pendant trois ans, alors que parfois, elles ont des concurrents qui, eux, ont des prix bien plus bas de l'électricité. Donc, on ne va pas laisser une distorsion de concurrence exister entre différentes DPE. Et donc, ceux qui ont signé au pire des moments, il faut que les énergéticiens fassent un pas. Et je suis sûr qu'ils vont entendre ce message-là et que l'effort sera fait. Et on aura la réponse dans quelques minutes. Oui, d'une minute à l'autre. Et donc, on suivra ça attentivement. Il est de notre devoir, nous, en tout cas d'être vigilants sur ce sujet-là. C'est aussi le rôle du politique que de mettre la pression sur des acteurs qui, certes, tentent de maximiser leur profit. Ça fait partie du fonctionnement économique. Mais il est de notre devoir aussi d'appeler à la solidarité et d'appeler à la révision des contrats, surtout quand les prix de marché se calment. Et qu'on voit la souffrance de certaines TPE, PME qui n'arrivent pas à faire face avec des multiplications parfois énormes du prix de l'électricité et qui ont parfois signé et ont été contraintes de signer au pire des moments.